... Madame, Monsieur, bonsoir. ... Madame, Monsieur, bonsoir. La commune est connue pour ses souterrains ou encore pour sa place d'armes. Et non, nous ne sommes pas à Namur, mais bien à Philippeville. Nouvelle étape pour ce tour des communes en vue des élections communales du 14 octobre prochain. Philippeville, où la vie n'est pas forcément un long feu tranquille, tout du moins sur le plan politique. On voit ça dans un instant. Mais avant cela, voici la carte d'identité de la commune. Le territoire de Philippeville s'étire sur 156 km². Sa population est de 9 228 habitants qui ont en moyenne 42 ans. Le nombre d'hommes et de femmes est quasi équivalent. La jante masculine est légèrement moins représentée. Dans cette cité, les Belges représentent plus de 96% de la population. Le taux d'emploi est de 59,7%. Le taux de chômage, quant à lui, y est élevé. Un peu comme dans une commune voisine floraine, il est de 14,5%. Si vous voulez parcourir la totalité des voiries communales, votre GPS risque de vous parler pendant 403 km. Autant bien supporter sa voix. Au niveau politique, c'est une coalition PSMR qui est au pouvoir. Elle totalise 16 sièges. La minorité, elle, est composée du groupe ICCDH. 4 sièges et des colos, 1 siège. Voilà la commune en quelques chiffres. On retrouve à nouveau Florence. Bonjour Florence. Bonjour Pascal. On est reparti pour un nouveau débat avec à nos côtés également un politologue. C'est Jean-Bonnat Pillet qui est là avec nous aujourd'hui pour suivre les échanges et analyser tout ceci en fin d'émission. Alors, qui avons-nous autour de la table ? Ah, alors, nous avons 5 listes sur les 7 qui se présentent à l'électeur de Philippeville. Donc le MR et le PS qui sont actuellement au pouvoir. Agir ensemble qui est une dissidence du PS avec des socialistes et des CDH. Écolos et le groupe Phil Citoyen. Enfin, donc, sachez qu'il y a deux autres listes. Philippeville Demain et La Droite que nous n'avons pas invitées puisque notre ligne rédactionnelle nous conduit à éviter les listes qui ne défendent pas les valeurs démocratiques. Voilà, allez, on est parti ? On se lance de suite dans le débat. Le débat avec 6 thèmes préparés par les candidats, mais 4 sont tirés au sort. Chaque liste a 2 minutes pour s'exprimer sur ce sujet. Et pour le premier sujet, il y a un tirage au sort qui a été effectué. Ce sera tout d'abord le groupe Écolo qui va prendre la parole. Ensuite, Agir ensemble, le MR, Phil Citoyen et puis le PS. Pour quel thème ? On voit ça tout de suite. Alors, le thème, c'est la bonne gouvernance. Voilà, alors Philippeville a mis en place un conseil communal consultatif des jeunes et un conseil communal consultatif des aînés, décidément. C'est difficile. Sont-ils suffisamment écoutés ? Quelle place leur donneriez-vous ? Alors, du côté d'Écolo, il y a des petits changements. Qu'en pensez-vous ? Donc, première question sur les deux conseils tout d'abord et sur, de manière générale, l'écoute qu'ils ont. Alors, nous, en tant qu'écologistes, ce que nous voulons, c'est des conseils consultatifs renforcés. On veut vraiment appuyer leur action. Ce que nous voulons aussi, c'est voir au niveau de la démocratie locale, comment les choses se passent. Et donc, nous voulons appuyer l'action citoyenne et renforcer une bonne gouvernance. C'est vraiment insister sur la participation citoyenne. Donc, ici, dans la législature actuelle, nous pensons qu'il y a un gros, gros, gros travail à faire à ce niveau-là. Ils ne sont pas assez soutenus, ni le conseil des aînés, ni le conseil de la jeunesse. Est-ce que vous voyez d'autres conseils de ce type dans d'autres domaines, peut-être ? Que sais-je, une commission sécurité routière, une commission sport ou que sais-je ? Alors, nous, comment nous voyons les choses ? En fait, nous voyons les choses d'une manière assez simple. Nous voulons réinstaller dans chaque village un conseil de village et nous voulons aussi que ces conseils de village aient vraiment un pouvoir de décision. Et donc, ça signifie avoir un budget participatif. Donc, leur donner un pouvoir de décision via un budget participatif. Donc, ils peuvent proposer des projets et les concrétiser via un budget notamment. Oui. Super. Voilà. Alors, du côté d'agir ensemble, que propose-t-on ? Alors, en termes de bonne gouvernance, vous faites le lien avec les conseils qui existent sur le territoire Philippe-Villain. Donc, on pense effectivement qu'il faut absolument renforcer la concertation avec les citoyens, avec les acteurs et mettre en place davantage de commissions, davantage de conseils pour vraiment pouvoir se palper et prendre le pouls et pouvoir répondre le mieux aux attentes et aux besoins de ces acteurs. Maintenant, la bonne gouvernance, c'est beaucoup plus pour nous, aussi bien en amont. Donc, on pense notamment à cette campagne électorale. On pense qu'il est important de prôner le respect mutuel des candidats. Ça n'a pas toujours été le cas, malheureusement, ici, notamment sur les réseaux sociaux. On pense aussi que ça se passe via une éthique en termes de constitution des listes. Et puis, il y a toute une série de choses qu'il faudra mettre en place dans le fonctionnement même de la commune. On pense, par exemple, à un audit interne pour une restructuration. On pense aussi à plus d'informations sur les droits et devoirs des citoyens. Donc, on souhaiterait vraiment que le citoyen puisse participer davantage à la vie politique locale, réconcilier le politique avec le citoyen et notamment pouvoir lui expliquer qu'il a un droit d'interpellation, un droit de consultation. Ça fait partie aussi des choses qui pourront améliorer la bonne gouvernance à Philippeville. Donc, vous trouvez que la campagne électorale est assez dure, pour le moment, à Philippeville ? On trouve, effectivement, qu'elle est assez tendue. On a pris le parti de se mettre un peu à l'écart de tout ça. Mais, effectivement, il y a des choses qui se passent, et je le cite notamment sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas toujours très correctes et qu'on peut déplorer. Bien. J'espère que sur ce plateau, ça se passe bien pour le moment. Ne vous inquiétez pas. Alors, on se tourne vers le MR. Alors, a-t-on donné, finalement, réservé une bonne écoute à ces conseils ? En tout cas, le conseil consultatif des aînés fonctionne bien. Nous avons la preuve que nos aînés sont constructifs, dynamiques, et qu'ils ont de l'idée. Et nous avons donné suite à leurs idées, notamment par l'installation de bancs, d'espaces de convivialité, par la réfection de certains trottoirs. Et c'est un objectif, effectivement, de poursuivre cette rénovation de trottoirs afin d'améliorer leur mobilité. Le conseil consultatif des jeunes fonctionne aussi de manière efficace. Et nous tenons absolument à le pérenniser. Et parce que la démocratie, ça prend dès le plus jeune âge, nous avons aussi l'intention de remettre en place un conseil consultatif des enfants, qui s'adresseraient plutôt aux enfants de fin de primaire pour que, dès le plus jeune âge, ils apprennent à participer à la vie communale et qu'ils apprennent à donner leur avis. Concernant la communication et l'information du citoyen, nous sommes conscients qu'elle doit être améliorée. Nous envisageons de diffuser les conseils communaux sur le site internet de la ville, par exemple, pour que le citoyen puisse avoir accès aux informations les plus directes et puisse voir comment fonctionnent et comment sont prises les décisions qui les concernent directement. Et enfin, on parlait effectivement de bonne gouvernance. Et aussi, au niveau des élus, nous demanderons effectivement qu'ils suivent des formations afin de mieux mener, de mener de façon optimale leur mandat et que leur présence au sein de l'administration communale et en réunion soit également la plus efficace possible. Alors, sur le plan des cumuls des mandats, par exemple, est-ce que vous avez des mesures au sein du MR pour éviter aussi ces problèmes ? Oui, au niveau du MR, en 2012, appliquaient une limitation des mandats puisqu'aucun membre du collège n'a bénéficié d'un mandat rémunéré. Je pense notamment à la zone de police et à d'autres places dans des conseils d'administration où là, aucun membre du collège n'en a bénéficié et ça a été confié à des conseillers communaux et à d'autres élus. Donc ça, c'était une première mesure que nous avions prise déjà en 2012. – Bien. – Alors, M. Mathieu, pour Fils Citoyens ? – Eh bien, nous, au niveau des seniors et des jeunes, on continuerait la politique menée depuis quelques années et qui fonctionne. On introduirait aussi un conseil consultatif pour les plus petits. Et notre mouvement Fils Citoyens fait la part belle à la bonne gouvernance, justement. Donc nous avons tous signé une charte dans laquelle nous… si nous faisons partie de l'exécutif et que les électeurs nous en donnent la possibilité, nous avons tous signé une charte dans laquelle nous dirigerons l'exécutif à mi-temps, mais à mi-temps effectif à la commune. Donc depuis des années, nous avons remarqué que le politique n'était pas assez proche du citoyen. Donc on veut un retour vers les villages par des permanences mensuelles. Nous souhaitons faire participer les citoyens aux décisions prises. Donc on ne peut plus considérer maintenant, en 2018, que seul un exécutif ou un pouvoir communal prenne des décisions qui impactent la vie des jeunes, des moins jeunes, au sein des villages. Donc par des réunions, par des plateformes citoyennes, par un bulletin papier, par un vote électronique, nous demanderons réellement aux gens ce qu'ils veulent. Alors quand vous parlez de mi-temps, ça veut dire que vous estimez que les élus actuels ne consacrent même pas un mi-temps à la commune ? Est-ce que vous sous-entendez ça ? Parce que pour être plus clair. On pourrait le sous-entendre, oui. Quand on s'engage en politique, je crois que l'électeur, à un moment donné, nous désigne. Donc on doit prester effectivement un mi-temps au sein de l'administration. Donc on ne peut plus conserver un emploi à temps plein, que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé. Il faut effectivement se consacrer en mi-temps au sein de l'exécutif. Je pense que gérer une commune maintenant, ça demande beaucoup de travail. On ne peut pas considérer le faire après 4 heures. Donc c'est ce que nous défendons. Il nous reste le PS ? Voilà, je tiens à rassurer tout le monde. J'ai pris un mi-temps à l'école, je suis enseignant. Moins qu'un mi-temps, je tiens à signaler que je ne pouvais pas le faire puisque les congés politiques sont tributaires du nombre de la population. Donc voilà, j'ai pris un mi-temps à l'école. Je pense que c'est bien de pouvoir passer en dernier parce que je vois que tout le monde est d'accord en ce qui concerne la bonne gouvernance et en ce qui concerne la consultation des citoyens. Nous, ce qui s'est fait, ça s'est fait un peu naturellement puisque notre programme, toute cette volonté s'est fait avec l'ensemble des nouveaux candidats qui sont venus avec nous. Donc vraiment, tout le monde a vraiment souhaité cela. Alors moi, je suis vraiment entièrement pauvre puisque j'étais au début du conseil consultatif des aînés. Mais je tiens à dire que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à mettre en place la consultation citoyenne parce qu'il y a toujours un petit peu la maladie à faire parce que pas mal de gens arrivent avec des désidératas personnels alors qu'il faut vraiment essayer de faire comprendre que c'est vraiment pour la collectivité et pas seulement pour des intérêts personnels. Mais je pense aussi que de la bonne gouvernance, il faut également donner un peu aussi, redonner un peu un rôle important aux conseillers communaux pour qu'il n'ait plus l'impression d'être uniquement des presse-boutons. Donc voilà, les permanences, les rencontres citoyennes, tout ça, ça ne doit pas se faire uniquement avec les échevins mais également avec les conseillers communaux puisque je pense que les personnes qui se présentent sur une liste ont quelque part le courage de se présenter sur une liste. Ce n'est pas facile pour eux. Et donc je pense qu'il faut leur donner vraiment un rôle vraiment important. C'est ça aussi la démocratie. Ce sont des personnes qui sont élues. Donc c'est à eux aussi à jouer un rôle au sein du conseil communal, bien évidemment avec la consultation citoyenne qui est très, très, très importante. En ce qui concerne, on disait qu'on n'avait pas l'impression qu'ils étaient quand même fort écoutés. Il faut savoir qu'au conseil consultatif des jeunes, on a la deuxième mouture. Donc les jeunes, il y a déjà une première fournée, si je peux dire comme ça, qui est partie parce que ce sont des jeunes qui sont partis aux études mais qui gardent toujours un oeil sur ce qui se passe. Et ils ont vraiment en vue, par exemple, la constitution d'une maison de jeunes ici sur Philippeville. Maison de jeunes qui est acceptée par le collège actuel. Donc vraiment, on a vraiment un oeil là-dessus. C'est très important. – Alors d'autres commissions, d'autres groupes, vous êtes favorables également au sein du PS ou pas ? – Moi, nous sommes favorables. Nous avons parlé aussi d'une CCATM, donc Commission pour l'aménagement du territoire et la mobilité. Donc ça, c'est très important. C'est quelque chose qui nous avait été proposé au départ, enfin pas au départ mais pendant la législature. Mais on sait très bien que ce genre de commission ne peut être lancée qu'en début de législature. Donc on mettra toute notre force dans la balance si on peut commencer à mettre en place ces commissions-là. Chaque fois qu'il y a une commission qui devrait être nécessaire, on est partant pour le faire. Justement avec le rôle impliqué des conseillers communaux parce que ça ne doit pas être les échevins aussi qui doivent être tout le temps partis. Vraiment donner un rôle important au conseiller. – Ok. – Très bien. – Eh bien, je pense qu'on va passer… – On fait le tour, hein ? – Oui, oui, je pense qu'on va passer au second thème. – Et là, pas d'ordre forcément de prise de parole pour le 4. – Ah, mais justement, il y a un lien avec ce qui vient d'être dit. Donc Philippe Ville a mis un point d'honneur ces dernières années à créer des maisons de village. Faut-il continuer à aller dans ce sens ? – Alors, qui prend la parole sur ce sujet ? – Sur les maisons de village. – Petit Dieu-Mer, peut-être ? – Ah, c'est plus l'ordre. – Ah non, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'ordre pour le sud-or. N'importe qui peut prendre la parole. – Oui, effectivement, notre commune et ces villages est une commune conviviale et dynamique parce que nous comptons de nombreux bénévoles au sein des différents comités jeunesse de village. Et c'est, je pense, un avantage et un atout à entretenir. Donc, bien, différentes conventions étaient signées dans différents villages avec, justement, la création ou la rénovation d'anciens bâtiments qui sont devenus des maisons de village. Il reste un gros projet que nous voulons mener à bien lors de la prochaine législature. Eh bien, c'est doter le village de Sautour qui compte une belle jeunesse dynamique d'une maison de village ou tout au moins d'un local où ils puissent se réunir, organiser des repas, etc. parce que c'est vraiment un manque dans ce village. Donc, ça, c'est un gros projet qui nous tient vraiment à cœur pour les six prochaines années. Ce qui nous tient également à cœur au niveau de la convivialité et du bien-vivre à Philippe-Bille, c'est de perpétuer les traditions qui n'étaient pas... Enfin, voilà, on a mis en place sous cette législature le marché aux fleurs, le marché de Noël, la fête de la musique et en partenariat également avec diverses associations. Il nous tient également à cœur de perpétuer ces manifestations parce qu'on a constaté qu'elles relevaient chez nos citoyens un réel engouement et que chaque nouvelle édition avait de plus en plus de succès. Donc, effectivement, c'est un axe très important à travailler sur notre commune. – On peut élargir le débat, évidemment, sur deux manières générales, comment dynamiser et animer les villages. Monsieur Demartin, oui ? – Oui, donc, on parle des maisons de village. Je pense qu'il y en a déjà assez bien sur l'entité de Philippe-Bille. Il y en a d'autres qui vont se créer et j'espère que tous les villages, un jour, en auront une parce que tous les villages qui ont une maison de village, ça fonctionne bien. Et il y a une dynamique des citoyens, des jeunes et des moins jeunes, d'organiser tout pour le village. Donc, c'est une bonne dynamique. – On a un petit bémol là-dedans, on va construire une maison de village à Cerise, on a été un petit peu budgétairement dans la démesure dans ce dossier-là. C'est collectif, ça. – Trop ambitieux. – Un projet trop cher, je veux dire. Et si on veut doter tous les villages d'une maison de village, il faudra un petit peu rationaliser les outils qu'on mettra en place. – Alors, de manière générale, chez Écologues, vous avez déjà émis une idée tout à l'heure avec un budget participatif, mais comment donc dynamiser les villages et les animer ? – Je voudrais revenir quand même sur les maisons de village. Donc, on a 17 villages à Philippeville, il y en a 5 en fait qui sont dotés de maisons de village, donc 5 sur 17, c'est quand même pas énorme. Donc, il y a vraiment un travail à réaliser là-dessus. Nous, en termes de jeunesse, donc il y a effectivement, comme M. Berlimon l'a dit, il y a cette idée de maison jeune absolument à créer. On veut aussi pouvoir soutenir, donc aider, donc tout ce qui est des mouvements de jeunesse aussi, pour vraiment que la ville retrouve un aspect beaucoup plus vivant, parce qu'on a entendu des citoyens qui nous ont dit, en fait, dans les villages, c'est mort. Il y a vraiment des... Au niveau des activités, il s'en passe quelques-unes en été, mais le reste de l'année, c'est assez peu. Alors, on est aussi dans une commune vieillissante, avec ces entités. Ce dont souffrent certains citoyens, c'est aussi l'isolement, en fait. Et donc, pour faire face à ce vieillissement, à ces personnes âgées qui souffrent d'isolement, nous, on voudrait davantage proposer des services pour les aînés. Et ça passe par un autre thème, qui sera, à mon avis, abordé plus tard, par la mobilité, notamment. Mais quels services, peut-être, par exemple ? L'accompagnement à domicile, de mobilité, de déplacement, etc. Ce genre de services ? Oui, notamment, notamment. Oui, oui, oui. Donc, comme vous le dites, il y a le maintien à domicile, oui. Pour au niveau des soins, il y a aussi autre chose. C'est vrai qu'une maison médicale est à créer aussi. Il y a aussi, à ce niveau-là, quelque chose à faire. Et c'est assez urgent. Et pour relancer aussi la dynamique, pour que des jeunes viennent s'installer aussi à Filiville, il y a toute une vision qu'on a ici avec Écolos, c'est cette vision d'avoir un écoquartier. Et donc ça, c'est vraiment un projet beaucoup plus global. Et qui se situe où, par exemple ? Ce serait situé, pour l'aspect technique, je vais peut-être me référer plutôt à mon palestinier. Oui, mais donc plutôt au Filiville ou dans les villages périphériques ? C'est le PCA de la Calamine. Donc PCA pour le plan communal d'aménagement, la Calamine. D'accord. Je vois ici qu'en face, on a envie de réagir par rapport aux maisons de villages. Moi, je réagirais en disant que, voilà déjà un exemple de participation citoyenne, les maisons de villages, parce que les maisons de villages sont vraiment gérées par des comités de citoyens. La commune intervient uniquement via le plan de cohésion sociale en ce qui concerne la constitution de ces comités de quartier. À partir du moment où tout fonctionne très bien, le plan de cohésion sociale se retire. Donc c'est-à-dire que si on ne les voit pas, c'est que tout va bien. Donc on intervient un peu au niveau de la commune via le PCS, donc en tant que médiateur. On m'attire aussi à dire que c'est vrai qu'il y a quand même un peu plus que cinq maisons de villages, mais il ne faut pas voir en maisons de villages, pour moi, uniquement une salle des fêtes. C'est vrai qu'il y a certaines communes qui méritent vraiment bien, parce qu'il y a de l'attrait, il y a quand même pas mal de choses qui se passent, mais il faut voir surtout en maisons de villages un lieu de rencontre où on peut faire des petits ateliers, vraiment que ça. Donc c'est vrai qu'une salle des fêtes, un peu partout, ce n'est pas évident. Surtout que c'est vrai que, pour parler un peu de la rigueur budgétaire que M. Demartin parlait, qu'au niveau de la maison de villages de Zurice, c'est un peu les aléas de tous ces retards qui ont été pris suite à des petites anicroches ou alors des retards et tout ça, qui font qu'on a dû s'adapter un peu à toutes les demandes pour pouvoir avoir les subsides et tout ça, l'air de rien quand même, mais ça apporte un coût supplémentaire. Et ça, c'est vrai qu'il faut vraiment bien réfléchir là-dessus, c'est de ne pas avoir chaque fois maison de villages, salle des fêtes, mais bien un lieu de convivialité où les gens peuvent se rencontrer et vraiment donner une dynamique dans le village. – Oui, du côté du maire, en vitesse, et puis on passe à… – Oui, très brièvement, j'aurais voulu rendir sur les propos des colloques. Quant à la nécessité d'une maison médicale, le Collège actuel avait bien saisi la demande, en tout cas on était bien conscients de la pénurie de médecins et de la pénurie d'offres médicales à Philippeville. Donc le gouvernement Wallon avait récemment lancé un appel à projet auquel nous avons répondu. La commune de Philippeville a été sélectionnée, donc le projet est en cours. Et ça aussi, ce sera également un gros projet à faire aboutir très très vite. – Donc c'est une question de mois ou d'années ? – Oui, de mois ou d'années, ça devrait être rapide. – Oui, petite précision, ce n'est pas ce qu'on peut appeler une maison médicale, mais un espace médical partagé. Donc c'est-à-dire que c'est un bâtiment avec un logement qui sera mis à disposition pour des médecins généralistes. Donc ce n'est pas une maison avec tous des spécialistes comme on peut en voir dans la commune de Serrefontaine et tout. Et d'ailleurs, il faut quand même signaler aussi qu'au point de vue médical, il y a déjà la mutualité solidariste qui a quand même, comment je veux dire, des visites en collaboration avec l'hôpital de Charleroi. Donc là, il y a vraiment aussi des spécialistes qui sont là. Mais c'est espace médical partagé, mis à disposition pour les médecins généralistes. – OK. M. Mathieu ? – Oui, on va recentrer sur la question qui était posée. – Oui, les maisons-villages. – Ah, les maisons-villages. Donc au niveau du mouvement fil citoyen, il porte bien son nom, citoyen. Qui dit citoyen dit décision prise par les citoyens. M. Lesvin parle d'une salle des fêtes, il parle de… Mais est-ce que ce sont les mandataires politiques qui sont à même de décider ce qui est bon pour les citoyens dans un vide-là ? Donc je prends l'exemple de Sautour. Il est nécessaire de construire une salle à Sautour. Mais cette salle, est-ce que c'est une salle de balle ? Comme M. Lesvin, est-ce que c'est une salle de réunion ? Est-ce que c'est une salle avec des petites salles pour se réunir ? Avec une pièce spéciale pour les jeunes, etc. Donc je pense que le mieux, c'est que les politiques se dirigent vers les villages et demandent à ces habitants, ben voilà, que ce soit pour Sautour ou pour Saurice. Maintenant, on a parlé de la mobilité des aînés. Nous avions une idée au sein du mouvement qui est l'utilisation du quart scolaire, puisque le quart scolaire passe dans 8 villages sur 17. Et l'idée est d'offrir aux seniors la possibilité de partir avec le quart et les enfants, puisque les enfants vont soit au hall, soit à la piscine. Et quand une dame doit aller chez le pharmacien mutuel, elle sait que tel jour, le quart part avec des écoliers vers Philippeville. Et donc elle pourrait monter dans le quart avec les enfants, ce qui crée du lien intergénérationnel. – Donc elle n'a qu'une heure, bon enfin c'est court, parce que c'est une heure de notation. – C'est plus d'une heure, c'est plus d'une heure. – Maintenant, c'est plus d'une heure. – C'est le boutage, je vous en dis. – C'est plus d'une heure. Maintenant, si le pharmacien doit préparer, ça peut durer plus longtemps. Donc c'est une possibilité qui est offerte, ainsi que le déplacement des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion via le quart communal. – Ok, alors M. Demartin ? – Ce que Marc vient de dire au niveau de la maison de village de Sautour, c'était une demande des comités de Sautour vers le collège. Et par rapport à cela, il y a eu plusieurs réunions avec ces gens-là. Ceux qui ont déterminé le cadre dans lequel on va faire. Il faut des salles de réunion, des salles polyvalent. C'est un outil polyvalent, je vais dire. Donc c'était travailler uniquement avec les gens de Sautour, qui veulent de l'animation. Donc ce n'est pas nous autres qui avons décidé, comme Talière Delpan. – Je ne pense rien, nous sommes nouveaux en politique, donc nous ne sommes pas censés connaître toutes les démarches. Donc voilà, tant mieux. – Ils nous donnaient un panel de ce qu'ils voulaient, et nous autres, bien sûr, à rationaliser les choses, pour avoir un outil performant, mais qui cadre avec nos finances de la commune, parce qu'on reviendra sur les finances. – Il faut être réaliste, certain. – Voilà, il faut être réaliste aussi. – Alors vous avez encore du temps, du côté d'Ager Ensemble, pour dire de manière générale, comment dynamiser les villages, comment créer une animation aussi. – Mais dynamiser les villages, tous les paramètres sont là. Les travaux doivent aussi embellir les coeurs de villages, au niveau de fleurs et tout ça. On l'avait mis dans notre programme, je pense, mais je pense que c'est une lacune de tout le monde, je vais dire. Il faut reconnaître, ça n'a pas été fait. Mais aussi créer, on doit être les promoteurs de tout ce qui va se passer dans le village, donner de l'activité. Moi, je pense que quand on crée, quand on abélie le village, les citoyens participent après à tout cela, quoi. Et les activités aussi, mais on doit être le moteur de tout ce qui va pouvoir se créer. – Bien. – Ok. – Merci beaucoup. – Voilà. – Nouveau thème, nouveau tirage au sort. – Alors. – Cinq environnements, avec une question. – Voilà, alors, attends, parce qu'il y a tout le monde qui… – Tout le monde change, M. Berlimon. – Voilà. Alors, Philippe Ville a décidé de rejoindre les communes de Viroin-Vallée de Couvins dans un grand parc naturel Viroin-Hermeton. Est-ce une bonne chose pour vous ? Et quels axes nature, paysage, alimentation locale aimeriez-vous développer en priorité ? – Alors, je me tourne vers l'EPS. – Ah, c'est moi, ça va. – Ben oui, c'est très bien, parce que, je veux dire, j'ai quand même été, enfin, s'envanté à des moteurs de cette extension du parc naturel, donc à la commune de Philippe Ville, puisque le parc naturel est un parc actuellement monocommunal avec Viroin-Vall, donc on s'est adjoints les… comment je veux dire, la commune de Couvins, la commune de Philippe Ville. Donc oui, c'est très important quand même, parce que, au point de vue environnemental, effectivement, parce que nous nous rendons compte qu'il y a quand même une part pour l'amélioration de l'environnement que doivent prendre les communes. Et je pense que le parc naturel est vraiment un bureau d'études spécialisé qui peut vraiment nous aider à aller dans le bon sens à ce sujet-là. Pas eux uniquement, puisque, effectivement, au niveau de l'environnement, on est rentré également dans le plan Polic 3, donc qui est vraiment… qui vise à réduire les gaz à effet de serre. Ça aussi, on a adhéré à ça. Et également, nous avons rentré notre candidature, nous avons été retenus pour être commune zéro déchet. Donc voilà, là où la commune produit… Enfin, c'est pas seulement trier les déchets, mais essayer d'en produire le moins possible. Donc il y a déjà vraiment un travail qui est à faire et qui est vraiment très, très important, la prochaine législature et même dans les années à venir. Et au niveau des axes, quel axe développeriez-vous en priorité ? C'est la nature, le paysage ou l'alimentation locale, plutôt les circuits courts ? Dans le cadre du parc naturel, je pense qu'on va viser un peu tout azimut en ce qui concerne les circuits courts. Mais si vous devez prioriser un des axes ? Je pense que c'est les circuits courts, parce qu'on a déjà travaillé, bien avant que le parc ne soit reconnu, d'ailleurs il ne l'est toujours pas reconnu, mais on a quand même décidé de faire une expérience avec Viroinval et Couvain, de lancer un projet, un projet circuit court. Malheureusement, on a échoué au pied du podium, puisqu'avec trois lauréats, nous on était quatrième. Donc en très peu de temps, on a vu qu'il y avait moyen de pouvoir rentrer ce genre de projet. Alors le circuit court, c'est très important, parce qu'on remarque aussi que dans notre entité, même un peu partout ailleurs, on a vraiment les gens qui prennent conscience un peu de tout cela et qui se tournent vraiment de plus en plus vers les petits producteurs locaux. Et donc on avait déjà même un projet, il y a quelques années de ça, quand on avait le projet de développer la caserne des fours, c'est qu'il y avait une pièce qui pouvait être éventuellement mise à disposition des producteurs locaux pour la vente, parce qu'il y a possibilité de mettre un jour par producteur. Ça va se faire à couvain et tout, donc on avait l'idée d'invider là-dedans, donc on garde ça un peu sous le cap. Du côté de Félicie Durien, peut-être votre point de vue sur la question ? Mais bien sûr que, pardon, la fin d'un rhum. Pas de ceci. C'est évident que la participation à ce parc naturel est pratiquement indispensable pour notre région. Nous sommes ici dans une situation où pratiquement notre seule sortie économique, c'est le tourisme. Donc déjà avec ça, ça peut apporter beaucoup. Ça peut effectivement aider tous nos petits producteurs à se développer, à se faire connaître, à se faire aimer. Moi, j'habite le village de Fagnol, un des plus beaux villages de Wallonie, paraît-il. On confirme, c'est vrai. Oui, c'est très beau. Oui, c'est très beau. Oui, c'est très beau. Mais quand on sait que lorsque je suis arrivée il y a une quarantaine d'années, je crois qu'il y avait une quinzaine de fermiers. Et s'il y a encore trois maintenant, c'est le maximum. Je trouve que c'est un peu dommage. C'est vrai que nous proposons aussi, par exemple, des trucs tout simples pour justement redynamiser nos villages, recréer peut-être une certaine convivialité et en même temps profiter un peu de ce que notre belle nature nous offre. C'est la création d'un rucher communal. C'est une petite chose, mais ça peut aider. Ça peut aider aussi à faire connaître la région la même chose. Si on a du miel de tel endroit, ah tiens, voilà, c'est là. C'est que l'environnement est bon si le miel est bon. C'est que les fleurs sont belles. C'est-à-dire que la pollution n'y est plus. Il y a des tas de petites choses comme ça, effectivement, à faire au niveau de notre entité. Mais la participation, justement, à la région offrirait d'autres horizons plus importants et plus économiquement agréables pour tout l'ensemble. – Alors, du côté peut-être d'agir ensemble, votre point de vue ? – Voilà, on partage entièrement le constat qui est fait par rapport au ralliement au parc. Bien évidemment, il faut nourrir la ville aussi de collaboration, de réseau et on a une expertise là-bas dont on pouvait se passer. Même s'il y a eu tout un débat sur le coût financier, la décision finale a été juste et il faudrait même poursuivre davantage ces collaborations. Je pense notamment, par exemple, aux barrages qui ne sont pas loin et où finalement, on n'arrive pas toujours à récupérer les retombées économiques qui pourraient être recherchées là-bas. Donc voilà, il faut vraiment poursuivre. – Vous pensez que les gens restent plutôt vers Serrefontaine, Viroinval, plutôt que Filiville ou d'un point de vue quoi ? D'un point de vue Gide, d'un point de vue accueil des touristes, etc. ? – Enfin, on voit au niveau des chiffres qu'il y a effectivement un transit vers l'entité de Philippeville, mais on n'arrive pas toujours à capitaliser par rapport à notre site touristique. En fait, il n'y a pas assez de choses qui sont proposées parce qu'il n'y a pas de structuration de l'offre. Je m'explique. Donc les gens logent sur le site des barrages, arrivent dans notre ville et se disent, on veut faire une balade à pied ou une balade à vélo. Pour l'instant, en fait, on n'est pas en mesure de répondre à cette offre-là. Et donc derrière toutes ces collaborations et cette mise en réseau, il faut aussi pouvoir avoir l'étoffe d'une ville touristique. – Donc avoir quoi ? Un office du tourisme ? Un point bien précis pour accueillir le tourisme ? – Voilà, on a un office du tourisme, mais vraiment pouvoir proposer des cartes pédestres, pouvoir valoriser nos sentiers. Je fais le lien avec la nature parce que, voilà, vous demandez quel sujet sera prioritaire pour nous. Les trois le seront bien évidemment. Mais il faut qu'on puisse vraiment capitaliser, il faut qu'on puisse vendre. Et on a une région magnifique. Et le problème, c'est qu'on manque encore, effectivement, d'outils de valorisation de ce territoire. – M. Delpierre, je vous ai vu réagir. – Non, mais je voulais embrayer tout de suite parce qu'on parle du tourisme, on est parti de l'environnement vers le tourisme. Enfin, c'est bien. – C'est lié, évidemment. – Oui, oui, c'est lié. – Évidemment. Donc il faut quand même, au niveau du tourisme, il faut quand même bien se rendre compte qu'on vient de nulle part. Il y avait un syndicat d'initiative qui était animé par deux pensionnés jusqu'il y a peu. Un office du tourisme a été mis en place sous cette législature. Il vient d'être reconnu officiellement il y a quelques semaines, je pense, voire quelques jours. Donc voilà, effectivement, on ne fait pas le montant d'un jour, mais enfin, il faut voir d'où on vient. Et on doit certainement développer cette taxe-là, évidemment. Donc je suis entièrement d'accord sur le fait qu'on doit valoriser à fond notre adhésion au parc naturel, Erwin-Hermeton. Je veux revenir plus spécialement sur l'environnement. Donc on nous reproche aussi de ne plus avoir d'éco-conseillers sur la commune. On en a eu une il y a quelques années. Eh bien, voilà, donc là, on pense qu'avec l'adhésion au parc naturel de Erwin-Hermeton, et là, il y a une opportunité qui se présente là-bas pour avoir du personnel supplémentaire style éco-conseillers à partager probablement avec les autres communes qui feront partie du parc. Mais c'est une chose. Alors nous voulons durcir, en tout cas, la politique de répression concernant les incivilités environnementales. Donc là, c'est infernal. Je pense que tout le monde sera d'accord avec nous. Donc quoi, les déchets ? Les déchets, évidemment. Les déchets sauvages le long des routes ou carrément dans les villages ou dans les villes. Et donc là, vous êtes plutôt pour la répression, si je comprends bien, ou la sensibilisation ? Deux choses, deux fois. Mais enfin, la sensibilisation dans un premier temps. Mais on voit bien que ça ne marche pas. Donc je pense qu'il faut aller vers la répression, certainement. Avec un agent constatateur ou via la police ? Actuellement, via la police. L'agent constatateur, effectivement, c'est envisageable. Mais c'est coûteux, je veux dire, un agent constatateur. Donc peut-être, avec la collaboration d'autres communes au niveau supracommunalité, peut-être que c'est envisageable. Et nous souhaitons aussi encourager les actions citoyennes visant au nettoyage sur notre commune. Plusieurs personnes, évidemment, qui se baladent tous les jours avec des sacs et avec des pinces. Voilà. On ne dit pas que... C'est d'un ensemble, quoi. Oui, évidemment. Et une dernière chose, également, parce qu'on parlait d'environnement, nous souhaitons développer l'installation de bornes électriques. Donc pour les véhicules électriques, il y en a une présente, actuellement, sur le parking du Moulin. Et nous voulons développer l'installation à d'autres endroits. Du genre dans le centre de Filippeville ou près d'un hall Omnisport, par exemple, ou des choses comme ça ? Actuellement, il est sur le parking du Moulin. On avait envisagé, dans un premier temps, près du hall sportif, mais ce serait un bon endroit, effectivement. Oui, puisqu'on y reste forcément deux, trois heures pour un match ou pour des entraînements. Oui, bien. Il nous reste un point de vue d'écolo qui, je suppose, a évidemment de quoi dire dans le domaine. Alors, le parc naturel, ça fait 18 ans qu'on milite pour qu'on puisse le rejoindre. Et on vient de le faire, cette législature-ci, on a l'impression que c'est simple en tant que les autres parties, mais pas du tout. Ça a été un combat. D'ailleurs, la majorité n'était pas du tout d'accord. Ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ça a vraiment été un combat. Et aujourd'hui, on se félicite qu'enfin on a pris la décision, mais ça n'a pas encore été ratifié chez le ministre. Mais une fois qu'on aura rejoint, ce n'est que le début du chemin. Je veux dire, il va falloir maintenant travailler, se retrousser les manches pour pouvoir faire de notre commune, qui est une magnifique commune, pour qu'elle puisse s'améliorer dans différents domaines, notamment dans tout ce qui concerne l'environnement. Parce qu'il y a encore des endroits de la commune qui sont de véritables dépotoirs. Regardez la source à Villers-le-Gambon. C'est quand même formidable. On ne fait rien pour cette source. C'est un endroit magnifique. Et si tu étais y allé récemment, tu ne ferais pas cette grimace parce que tu verrais qu'il faut vraiment faire quelque chose. C'est un égout à ciel ouvert. Or, voilà, notre environnement, c'est notre principale ressource et c'est notre principal patrimoine. Et il faut vraiment pouvoir le préserver. Et donc, le parc naturel, c'est un outil pour que l'homme puisse se développer et vivre de manière interdépendante avec la nature. parce qu'on est dans une commune où, justement, pour pouvoir se développer, les ressources naturelles sont un axe très important. Si on prend par exemple les ressources forestières, les bois, ça constitue 33% du territoire de Philippeville. Eh bien, toute l'économie locale liée autour du bois, elle pourrait se développer davantage. Et ça, avec le parc naturel, on pourrait travailler ces aspects-là. Savoir que le parc naturel aussi, c'est une équipe de 8 travailleurs, mais c'est aussi l'Assemblée générale est gérée de manière démocratique parce qu'il y a les citoyens qui peuvent s'investir dans ce parc-là. Et donc, c'est aussi un premier exemple de démocratie participative, c'est ce parc. Alors, juste un petit point quand même, M. Berdemont, vous avez réagi sur la... la source de Villers-le-Gambon ? Villers-le-Gambon, c'est la source. En fait, ce qui se passe à Villers-le-Gambon, c'est que... Enfin, vous connaissez le PACH, donc plan d'assainissement des sous-bassins hydrographiques. Ça fait longtemps qu'on nous demande d'égoutter les villages qui sont à plus de 75% d'égouttage collectif. Je trouve ce que nous avons fait en trois phases à Villers-le-Gambon. On est égoutté. Maintenant, je veux dire que, voilà, tout est centralisé. Mais en ce qui concerne la construction d'un collecteur et d'une station d'épuration, malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Donc, les travaux qui sont en train de s'effectuer maintenant, c'est ça. Donc, voilà, on ne sait pas qu'on ne fait rien, mais on nous a demandé d'égoutter, on a égoutté. Mais parfois, c'est vrai qu'en y vaut, la région Wallonne, on a l'impression qu'on travaille à l'envers. On nous demande d'égoutter, mais on ne fait pas la station d'épuration qui va avec. Et ça, malheureusement, on n'est pas responsable. Je suis d'accord qu'il faut faire quelque chose, mais ça s'est vraiment vu cet été-ci parce qu'il y avait la sécheresse et après, les mauvaises odeurs remontaient. Malheureusement, ça fait longtemps que ça dure. On ne manque pas d'interpeller souvent pour qu'on nous construise les stations d'épuration dont nous avons besoin. Donc, ce n'est pas la communauté sur ce dossier. M. Loray, c'est une dernière précision ? Oui, donc au-delà du parc naturel en matière d'environnement, en matière d'énergie, il y a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, pour chauffer les bâtiments communaux, on fonctionne encore avec 28 chaudières en mazout qui ont plus de 20 ans d'âge. Ça fait déjà trois fois que je le dis au Conseil communal. Il serait peut-être temps de faire un audit et de voir comment est-ce qu'on peut sortir de l'énergie fossile. Jusqu'à présent, ce n'était pas une des priorités des majorités successives. Je peux vous assurer qu'avec un écologiste dans une majorité, c'est des matières qui seront prises à bras-le-corps. Mme Marotte ? Oui, je ne veux plus aussi réagir un petit peu sur la propreté. Effectivement, c'est vrai que le citoyen en général n'a pour l'instant pas beaucoup de respect des choses de la nature et de l'environnement. Mais il y a quand même peut-être des déclencheurs. Je constate qu'on voit de moins en moins les ouvriers communaux dans nos petits villages. Les poubelles, il y en a. On en met en côté, c'est vrai, mais on met des choses dedans et elles sont rarement vides. Donc là, je crois que le premier pas passe peut-être par la commune de montrer l'exemple, d'avoir un suivi peut-être un peu plus de nettoyage ou d'entretien là où c'est possible. Parce que les déchets appellent les déchets. Je ne dis pas que ça serait parfait, je ne dis pas que ça solutionnerait tout, bien sûr. Je ne dis pas non plus que les ouvriers communaux n'ont que ça à faire. bon, je sais, mais je pense qu'il y aurait déjà là un premier pas en nettoyage plus régulier de nos villages. Ce serait intéressant. Monsieur Delpierre, dernière réflexion, très rapidement, puis en plus. Je pense que c'est peut-être un autre thème, mais là, nous voulons impérativement, et ça, je pense qu'il y en a d'autres autour de la table, si nous, et j'espère bien que nous serons dans la future majorité, nous allons imposer le retour des cantonniers, entre guillemets, dans les villages. C'est une certitude. D'accord, ok. Et là, bon, ce n'est pas uniquement pour les déchets, mais c'est la propreté en général, je veux dire. Ce n'est pas uniquement pour les déchets qui traînent, mais... Bien, ok. Beaucoup de choses à dire dans ce domaine, en tout cas. Oui, mais voilà, on va lancer déjà le dernier thème de la première partie de cette émission. Voilà. Alors, on tombe sur le numéro 6. Cadre de vie. Ah ben, ok. Alors, effectivement, la place de Philippeville a été réaménagée, mais s'est très vite dégradée et la commune a perdu son procès face à l'entrepreneur. Comment et avec quels moyens la remettre en état ? Ah ah ! Alors, M. Berdemont, vous allez retirer vos lunettes, vous... Vous méditez, là. Ce n'est pas le dossier le plus facile, je pense, de la léche nature. Oui ? Vous laissez M. Berdemont ou M. Delpierre ? Non, je vais finir. M. Delpierre, des explications, alors, par rapport à ce dossier. Des explications ? Nous, nous sommes très à l'aise avec ce dossier-là. C'est un dossier pourri de la ancienne majorité. Exactement. Mais il faut bien... Mais vous en héritez. On en hérite, donc c'est un héritage difficile du passé. Nous n'étions pas à la manœuvre... Mais c'est quand même un peu facile à dire. Laissez-moi achever, si vous le venez. Nous n'étions pas à la manœuvre quand la décision a été prise, déjà, de la construire. À l'époque, nous étions contre parce qu'on n'avait pas consulté suffisamment la population. On ne va pas revenir sur les procès. Si, on peut en revenir, mais alors, on ne va pas en parler. pour la xième fois. Le futur, que faire maintenant pour trouver une solution à ce problème ? Pour la xième fois. Effectivement. Donc là, comme pour la maison des villages de Cerise, qui est aussi un héritage difficile du passé, pour la place ici, notre groupe, en tout cas, on a pris, on prend nos responsabilités. Maintenant, on y va, on ne tergiverse plus. Il faut en finir. Donc, au printemps prochain, et Saint-Bruno donnera plus d'explications sur le timing, au printemps prochain, nous allons réfectionner l'anneau de la place qui entoure la place. Et on ne va pas réfectionner que l'anneau, évidemment. On va en profiter pour... Et donc, Saint-Bruno, ça donnera quoi ? Ce sera, je ne sais pas, quel type de matériaux ? En béton. Ça sera du béton, oui, mais enfin, ça je pense que les juins des travaux donneront des explications très précises sur ce qui va être présent. Donnons-les. C'est parti. Voilà. Et puis, on verra le point de vue de l'autre côté de l'Ata. Parce que je pense que... Non, bien sûr, la place, c'est vrai que c'est un dossier important, mais il ne faut pas oublier que Philippeville, c'est quand même 17 communes. Et là, pour l'instant, on a vraiment l'impression que le débat se centre uniquement là-dessus. C'est le tirage au sort. Oui, non, je sais très bien. Non, non, mais cadre de vie, il y a beaucoup plus à dire dans le cadre de vie dans les villages que sur la place de Philippeville. quand même pendant quasiment toute la première partie du débat. Donc, voilà, ce sera du béton qui sera autour de la place. Alors, effectivement... Quel béton ? Non, c'est du béton... Non, pas du bétoir, mais déstructuré. Donc, voilà. Alors, on a eu les échantillons un peu parce qu'il faut quand même que ça corresponde au niveau de la couleur. Il faut quand même savoir que quand on a fait une réunion avec tous les impétrants, donc avec toutes les distributions d'eau, d'électricité et tout, ils nous ont apporté sur la table un problème supplémentaire. C'est qu'ils nous disent bon, ben voilà, en ce qui concerne l'eau, par exemple, autour de la place à cause des travaux qui avaient été faits, ils n'ont pas surénouvelé les conduites en plomb. Donc, il faut renouveler les conduites en plomb. Au niveau du gaz, on nous dit ben, ce serait peut-être bien qu'on puisse y intégrer aussi la distribution de gaz. Donc, là, il y a eu qui vont prendre contact avec les riverains pour, comment vais-je dire, pour voir s'ils sont intéressés dans la vie. Donc, c'est ce qu'on convient et on est partis pour quelques semaines, quelques mois ? Non, pas du tout parce que là, c'est vraiment coordonné parce que comme le bureau d'études le dit, ce sera une coordination comme le grognon ici à Namur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est absolument, tout autour, c'est d'avoir une tranchée commune et on va d'abord commencer par ça, c'est une tranchée commune dans laquelle chacun pétrant va venir travailler en fonction de ce que leur bureau d'études va dire. Par exemple, une nouvelle installation électrique, la fibre optique pour le téléphone et pour l'Internet. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose, un gros travail de coordination mais il est hors de question justement que de dire il y en a un qui vient, on laisse la tranchée là pendant trois semaines et tout ça. Donc, non, non, non. Là, c'est le moment. Mais ces travaux sont prévus pour combien de temps parce qu'on ne peut pas vraiment rentrer, on n'a pas le temps de rentrer vraiment dans des détails trop techniques ? – Mais c'est quoi ? C'est trois mois ? – Il faut goûter six, hein ? – Six mois. – Facilement, oui. – OK, comme ça, la filet-villin sera corrompt. – Dans lesquels on est quand même aussi attentifs à ce que le centre-ville ne soit pas du tout bloqué. Donc, on parle d'un phasage et tout, donc il faut être hors de question à nouveau parce que ça avait déjà été le cas au début de la première réfection de la place de bloquer les commerces qui sont dans la rue de France, la rue de Namur et sur la place. – Mais on ne sera plus garés. – Non, mais il y a le parking du Moulin. – Voilà. – La place ne sera jamais fermée en entier. On travaillera par phase le dessus de la place et le bas de la place. – Alors, de l'autre côté de la table, qu'en pense-t-on ? – Mais c'est le même constat, c'est une place qui était mal faite. On ne va pas revenir sur tous les débats, sur toutes les polémiques. Juste un petit peu, c'est que quand on dit qu'on attend le résultat du tribunal pour lancer la problématique, on aurait pu faire le cahier de cherche bien avant. Qu'on gagne, qu'on ne gagne pas au tribunal, on devait faire un cahier de cherche pour ça. Maintenant, comme Bruno dit, ça sera fait dans l'exercice 2019. – Au printemps. – Au printemps, ça je pense, le temps d'avoir les sociétés. Un petit bémol là-dedans, c'est qu'il y a deux ans d'ici, on va faire la place sans avoir de plan de mobilité général sur Philippeville. Il y a deux ans d'ici, on a mis 65 000 euros au budget pour désigner une société qui nous fera un plan de mobilité. Or, on doit déterminer la mobilité sur la place, la mobilité des boulevards, sans avoir de plan de mobilité. Là, c'est pas normal. On aurait dû enterriner ces choses-là, mais c'est probablement les gens de la mobilité qui sont en charge. On a déjà parlé longuement au niveau du collège. Je crois qu'il y a des dossiers qui n'avancent pas. Et ça, ça doit avancer aussi. C'est pas normal de ne pas avoir de plan de mobilité sur Philippeville. Et on va devoir, avant d'avoir le plan, décider les boulevards sur les maçons uniques. – On va pas faire le travail à l'envers. – Brèvement, M. Delpierre. – On a le temps de faire un peu beaucoup de temps. – Oui, très bien. – J'aime bien André quand il dit ça. On est tout à fait d'accord, mais André fait partie du collège et toutes les décisions ont été prises en majorité depuis le début de l'agislature. Effectivement, on ne sait pas tout gérer. Deux personnes ne savent pas tout gérer. On doit bien déléguer certaines matières. Et voilà. Donc, je le déplore également qu'il n'y ait pas de plan de mobilité. On se débrouillera. Il y aura un mini-plan de mobilité spécifique évidemment pour le centre-ville pour ne pas y faire n'importe quoi. – Écolo ? – Un mini-plan de mobilité pour le centre-ville, c'est une aberration. La place, ça fait 10 ans qu'elle est dans l'état dans lequel tout le monde la voit aujourd'hui. Ça fait 6 ans que vous êtes au pouvoir et pendant 6 ans, vous n'avez rien fait pour cette place. On attend toujours le début des travaux. Et si, comment, ils vont durer 6 mois, moi je t'aime tout de suite. On sait bien que ça durera beaucoup plus longtemps que 6 mois les travaux pour la place. Mais c'est un constat. C'est que ni chez Agir ni dans la majorité, Agir ensemble, oui, on a fait avancer les choses pour pouvoir rénover cette place. La place, c'est important parce que c'est le symbole, c'est le centre-ville, elle est au milieu de tout et c'est quelque part le point de départ pour pouvoir réinventer la mobilité. Mais c'est beaucoup plus large. Le plan de mobilité, c'est essentiel de l'avoir avant de débuter les travaux de la place. On ne sait pas circuler à vélo dans le centre-ville ou très peu. Il n'y a pas de piste cyclable. Celui qui lâche son enfant à vélo dans le centre-ville, c'est une fameuse responsabilité. Il n'y a pas de... Il y a très peu de passages pour piétons. Si vous regardez les trottoirs dans le centre-ville, ils ne sont pas du tout accessibles. Regardez les trottoirs à la rue de France ou à la rue de Namur, ils sont penchés, il y a un pavé sur deux qui washottent et les voitures montent sur le trottoir. Donc, je pense qu'il y a trop de voitures dans le centre-ville et il n'y a pas assez de place pour les piétons, il n'y a pas assez de place pour les usagers faibles. Vous seriez pour une solution type piétonnier ? Pas spécialement, il y a des solutions hybrides, mais on pourrait essayer, pourquoi pas le samedi, le samedi, le jour du marché, en tout cas, rue de France, rue de Namur, pourquoi il s'est passé encore les véhicules ? Je veux dire, je pense qu'il y a de la place ailleurs pour pouvoir parquer les véhicules et avoir une ville qui respire à nouveau. Mais je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Rapidement. Rapidement. Le temps pour trouver votre idée. Oui. Je vais demander Mme Marot pour féliciter. Je rejoins tout à fait Écolo et M. De Martin en ce qui concerne l'étude de mobilité qui doit absolument être faite pour moi avant de s'attaquer à cette place, à cette fameuse place qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Mais est-ce que du coup on ne risque pas d'attendre encore dix ans ? C'est quand même la question qu'on peut se poser. On risque d'attendre mais de toute façon, j'ai une deuxième remarque au niveau effectivement des travaux en eux-mêmes. M. Berlement a parlé de béton pour le tout. C'est vrai qu'au niveau durabilité, c'est sans doute le matériau peut-être le plus adapté mais je suis moi personnellement très sceptique de l'emploi du béton en voirie dans un environnement urbain. Je trouve effectivement qu'il y a beaucoup trop d'impétrons. Je veux bien admettre qu'on va les changer, qu'on va essayer de les réunir et tout mais dans ce cas... Ils sont en trottoir. Je pense qu'ils vont... Oui, mais il y a quand même des traversées. T'as vous dit ce que tu veux Bruno. Ils sont en trottoir. Donc je pense que ça va prendre... Ou alors effectivement, on les met en trottoir, on les met hors béton et dans ce cas-là, il faut déplacer beaucoup. Donc je suis un peu sceptique sur les 3 à 6 mois ou alors on emploie effectivement autre chose parce que par connaissance, le béton, encore une fois, les routes en béton en voirie, une fois qu'il faut intervenir, c'est nettement plus compliqué à réfectionner. Voilà. Moi, c'était le... M. Demartin, puis M. Lourdes. Pour ce qui est de la place, c'est quand même les directives aussi de l'intercommunal dont tu travaillais là-bas qui nous dit que c'est plus pertinent de le faire en béton. Donc on suit quand même les personnes professionnelles dans le sens qu'on va faire les choses. Il y a un caïtchache qui détermine 6 mois de travaux, mais on se base là-dessus pour dire 6 mois. Voilà. Ce n'est pas encore nous autres qui peut... Il y a des intempéries qui peuvent venir, il y a un tas de paramètres qui peuvent venir, mais bon, on a un caïtchache qui détermine le nombre de temps qu'on doit le faire et je pense que c'est par rapport à ça qu'on se base. Il y a aussi... Oui, 10 secondes, oui. Vraiment 10 secondes. Deux choses simplement, c'est qu'aussi avec le béton, on est quand même dans le centre historique de Philippeville, donc il y a la vie de l'aménagement, enfin de l'urbanisme de Namur qui compte aussi et là, ils nous ont dit béton aussi également, donc c'est déjà ça. Et une deuxième chose, si on n'a rien fait pendant longtemps sur la place, c'est parce qu'on ne pouvait pas y toucher du fait qu'on entendait le rapport Alors, M. Leray, vous avez encore une idée à développer ? Le rapport en l'ayant 2014 et puis une autre idée à développer, au niveau du cadre de vie, c'est par exemple, et par rapport aux promesses non tenues, une plaine de jeux dans chaque village. Ça fait 5 ans, ça fait 4 ans que je le demande chaque année, on me dit, ben elles vont arriver, elles vont arriver, elles vont arriver, ah mais on ne va pas d'abord les faire dans chaque village parce qu'on en prévoit une grosse afflue du ville. Voilà, je ne sais pas où elles sont arrivées, mais elles ne sont pas arrivées. Une rue, puis on a d'autres propositions comme des rues dédiées aux enfants, etc. Ça, ça ne coûte pas d'argent, ce n'est pas comme une plaine de jeux où il faut faire un clé des charges, etc. Pendant les vacances, par exemple, c'est ça ? Ou même en semaine, le samedi matin ou le mercredi après-midi, quoi. D'accord. Ça, c'est des petites touches qui peuvent vraiment changer les choses. Bien. OK. Allez, M. Demartin, vous avez encore un petit peu de temps. Très sûr. C'est bien, il y a beaucoup de l'idée, mais quand on... Bon, dire les choses et les faire, c'est autre chose. La dernière, elle ne coûte pas d'argent. Non, mais l'autre, elle coûte de l'argent. On doit bien sûr travailler dans... On ne parlera pas des finances, mais dans un cadre financier, on doit gérer plusieurs paramètres d'investissement et ainsi de suite. Et bien que notre commune soit en équilibre budgétaire, je pense que l'avenir est très difficile et très incertain, mais d'autres communes vous l'ont déjà dit, il y a beaucoup de paramètres qui vont coûter extrêmement cher et on doit gérer cela en beau-père de famille, je veux dire. On ne peut pas rêver de tout, quoi. Je pense que j'avais encore une seconde. Juste une seconde. Oui, juste une seconde. Les pleines de jeux, elles étaient au budget. Elles étaient au budget, donc il suffisait de mettre en œuvre ce qui était prévu. Je suis désolé. C'est la mobilité. Il faut peut-être venir travailler un peu plus à la commune quand on est échefins. Je reprends les attributions de tous les échefins, je le fais moi-même. On va devoir ici rester là pour cette partie et on va lancer le sujet incontournable. Le sujet incontournable qui porte sur l'aménagement du territoire. Alors, sur les 9000 habitants de Philippeville, 1300 vivent dans des zones de loisirs, des campings, des parcs résidentiels et rencontrent de ce fait des problèmes quotidiens, administratifs notamment. Que prévoyez-vous pour eux à l'avenir ? Bien. Juste du côté du PS, vous n'avez pas de colistère ou de... Elle peut venir quand elle veut. Parce que ça fait l'ensemble du débat pour un homme. On aurait souhaité avoir un homme et une femme systématiquement. Après, il n'y a plus que la carte blanche pour l'information. Donc, si on peut switcher, c'est très bien. On revient donc sur ce dossier. Votre point de vue, on commence par... Oui, M. Demartin, vous pouvez commencer. Donc, c'est un dossier extrêmement important. Il faut aussi savoir que l'unanimité du Conseil communal a décidé d'adhérer à l'habitat vert. D'ailleurs, dans notre programme, on ne parle plus de plan HP, on parle de plan habitat vert. Donc, évidemment, c'était la partie la plus facile à faire, c'est de dire oui. Maintenant, la partie la plus difficile, c'est le financement de tout cela. Donc, on doit... On devra laisser de l'espace dans nos investissements à l'extraordinaire pour de manière récurrente, au moins pendant 10 ans, les autres vous le diront, une législature, c'est impossible de tenir le coup. Mais ça va demander un travail, moi, chez nous, si on fait partie de la majorité, on aura un égevin que le mi-temps, un réel mi-temps de travail devrait être concentré à ça. Et on devrait aussi avoir un personnel temps plein pour en tout cas élaborer tous les cahiers de charges et voir la manière qu'on va travailler. C'est très compliqué, mais on s'est engagé à le faire et je pense que tout le monde va avancer dans ce sens-là. Mais on devra faire de la place dans l'extraordinaire. Les trois dernières années, pardon, on a été au maximum de la balise d'investissement. Donc, il faudra trouver de l'espace de faire moins de choses pour intégrer cela dans notre budget tout en ayant un équilibre budgétaire parce que ça fait partie du bon fonctionnement de la commune. M. Delperru qui connaissait bien la finance communale, est-ce que c'est possible ? Mais il faut consacrer de l'argent à ça, mais est-ce que c'est possible ? Le problème, c'est qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le montant actuellement. Donc, nous avons donné toute une série de renseignements pour les quatre domaines qui seraient susceptibles d'être reconvertis à la région Wallonne en kilomètres de voirie et ainsi de suite. Mais là, on n'a aucune idée de ce que ça pourrait coûter. En tout cas, ce sera élevé la note, je suppose. Certainement. Mais est-ce que Philippe Ville est capable de le faire ou doit vraiment étaler ses sols sur les sols ? Philippe Ville seul ne saura pas le faire. André Demartin, il ne faut pas s'il l'a souligné. Je n'ai pas entendu. Mais bon, ça doit se faire en collaboration avec la région Wallonne. Évidemment, il y a un pic extraordinaire. On a entendu parler de ça à un moment donné. Nous, évidemment, mais nous avons rencontré, il faut quand même savoir que nous avons rencontré les conseils d'administration des différents domaines, parcs. Et on a pris, avant de prendre la décision en conseil communal, on les a quand même consultés parce qu'on nous reproche de ne pas consulter. On a consulté, on leur a demandé s'ils souhaitaient. Ça avait quand même 14% de la population qui réside dans des zones de loisirs. C'est quand même pas triste. Et donc, ils nous ont dit qu'ils étaient évidemment d'accord. Et on leur a demandé s'ils étaient les conseils d'administration actuelle, en tout cas, pendant la période de reconversion, de nous aider financièrement aussi à, comment dire, à participer à l'effort de guerre. Ce qu'ils nous ont dit, on trouve ça normal. Quand on a 5 ans, il faut quand même bien savoir que c'est au printemps prochain que la région Wallonne se déterminera sur les zones qui seront susceptibles d'être transformées. Donc là, on n'a pas la main. C'est à partir de là que vous pourrez agir. Effectivement. Et la loi nous impose 5 ans pour réaliser tout. Ça, c'est impossible, je pense. Enfin, on est tous d'accord que dire que la région changera d'avis et ça sera plus long. mais c'est une des priorités effectivement. Alors, du côté de fils citoyens peut-être, votre point de vue ? On ne saurait que d'être d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Maintenant, ça va impacter financièrement pendant, je pense, beaucoup plus de 5 ans. Donc, moi, je ne savais pas qu'il y avait eu une rencontre. M. Le Bourg-Mère vient d'en parler. Nous, c'était ça aussi. C'était rencontrer les gens des parcs et qu'ils nous expliquent réellement ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent faire. mais ça va coûter très très cher et sur 5 ans, je n'ai pas l'impression qu'on y arrivera sans compter la décision de la région Wallonne. Et donc, votre point de vue de votre groupe, si vous êtes au pouvoir, que vous soutiendrez évidemment ce processus ? de toute façon, bien sûr qu'on soutient. Et vous avez la même vision des choses pour l'avenir de ces parcs résidentiels ? Mais il faut bien compter aussi qu'au niveau des habitants, le précompte immobilier va augmenter. Il y a des tas de choses qui... Donc, les gens vont devoir payer plus cher. Donc ça, c'est indéniable. Maintenant, par des rencontres, on verra exactement ce à quoi ils veulent arriver. Mais sur un délai de 5 ans, je crois que c'est pratiquement mission impossible. M. Collomb, M. Dabartin, oui, une précise. Oui, quand il dit que ça va coûter plus cher, je pense que si on passe à la zone d'habitat vert, le patrimoine des gens va largement augmenter parce qu'il y a des prérogatismes maintenant qu'on ne peut pas avoir un logement dans un permis de bâtir de second résidence. Ils ne savent pas revendre de manière équitable leur logement. Là-bas, ça va être un village en part entière. Donc, le patrimoine de tous les citoyens qui habitent là va augmenter aussi. Et quant à dire les paramètres d'augmentation du prix du compte immobilier, ça se fait à la demande de la commune aussi, en général, qu'on peut demander à la région Wallonne d'augmenter. Donc, on n'est pas fou non plus en politique pour aller pénaliser de manière excessive les citoyens. Oui, c'est ça. M. Jean-Michel Javeau, Isabelle Durand à l'époque. Puis, on a fait des réunions avec les résidents, etc., pour essayer qu'on ait un cadre législatif. Maintenant, on l'a et on en est content. Mais c'est vrai qu'on parle de 10 millions d'euros. Donc, c'est vrai que c'est quand même un gros montant et ça va impacter extrêmement fort le budget communal. Et sur 5 ans, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment trop court. Donc, il va falloir peut-être aller voir à la région Wallonne ce qui est possible parce qu'il faut savoir que dans toutes les zones d'habitat vert sur la région Wallonne, les zones d'habitat de Fillyville sont quand même assez spécifiques avec du bâti en dur, des maisons qui ont une certaine valeur. Ce n'est pas comme ça partout. Ce n'est pas comme ça en bord de Meuse ou ailleurs. Et donc, je pense qu'à situation spécifique, il faut une réponse spécifique. Alors, du côté du PS, madame, quel est votre point de vue sur la question ? Vous reconnaissez aussi que ça va être difficile mais qu'il faut le faire ? Oui, oui. Et puis, la population est demandeuse donc on ne peut que suivre le projet. Et est-ce que la commune de Fillyville doit effectivement consacrer ces sommes importantes ? Est-ce qu'elle sera capable de le faire, selon vous ? Ça va être difficile mais on peut avoir des aides de la région Malone voir ce qu'ils peuvent nous proposer aussi. Dans votre programme, que proposez-vous concrètement pour toutes ces zones de loisirs ou redynamiser aussi peut-être ces zones ? Je ne sais pas, je ne vais pas vous dire. Vous n'avez pas de point de vue spécifique ? D'accord. Je pourrais dire, parce que budgétairement, on est habitué dans les budgets et puis il y a longtemps que je suis là, on pourra consacrer peut-être 200 000, 300 000 euros dans l'investissement extraordinaire de manière récurrente. Jean-Marie peut peut-être en parler, il y a Bruno aussi. Mais bien sûr, il y a des choix à faire. Transformer. Ça, c'est sûr. L'avance incertitude, c'est le montant qu'on ne connaît pas encore maintenant et le nombre. On espère qu'elles seront toutes reconnues, mais on ne connaît pas actuellement vraiment et on prendra le temps qu'il faut. Effectivement, si ça doit prendre 10 ans ou 20 ans, on le fera en 10 ans ou en 20 ans en fonction de nos balises d'investissement. Bien. Je vois qu'on est tous d'accord autour de la table sur ce dossier et on doit attendre et on sait que ce sera difficile mais on doit attendre si je comprends bien. Bien, ok. Voilà, on clôture cette partie parce qu'on va pouvoir passer à la carte blanche. La carte blanche, une minute laissée à chaque liste pour se présenter aux citoyens avec un tirage au sort qui a été effectué avant l'émission et c'est tout d'abord le groupe PS qui a l'antenne. Pendant une minute, on va préparer le chrono qui va s'afficher comme ça, vous le verrez pour ne pas le dépasser. dépasser le temps. C'est parti pour une minute. C'est parti. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, nous, notre slogan c'est votre bien-être notre priorité mais plus qu'un slogan c'est un leitmotiv au sein de notre groupe puisque nous avons accueilli 16 nouveaux candidats. La majorité de nos candidats font partie de la vie associative de Philippeville que ce soit dans les maisons de village, dans les clubs sportifs ou dans le comité des fêtes voire même dans les conseils d'administration des parcs résidentiels. Donc voilà, nous avons un programme qui est vraiment basé sur le bien-être parce qu'on sait très bien effectivement que les finances communales ça va vraiment être très très difficile donc on va plus s'engager dans des gros projets. Je pense qu'il est nécessaire de resserrer les liens de la population comme on l'a dit. Je pense que ça tient à cœur à tout le monde mais ça nous tient à cœur vraiment à nous tout en sachant aussi que le parti socialisme c'est plus vraiment le parti d'un seul homme, d'un leader et que tout le monde suit. Là ici c'est vraiment quelque chose qui est vraiment partagé avec tous les candidats chaque candidat a son importance quelle que soit la place sur la liste donc voilà si on peut dire votez pour nous le 14 octobre ce sera très bien. Ah ben voilà ! Ça c'est la gestion de la ligne ça ! Même exercice pour Phil Citoyen une minute on vous écoute. Des citoyens et citoyennes de l'entité ont décidé de se présenter au suffrage le 14 octobre prochain. Nous nous voulons proches des citoyens donc proches de chacun des habitants de notre belle entité alors comment en étant plus présent en l'administration communale auprès des employés auprès des ouvriers pour être au plus près des dossiers ou de l'action en étant mensuellement dans chaque village de l'entité en soumettant à l'approbation de chaque citoyen les dossiers qui ont été défendus et proposés par les citoyens plutôt qu'un long discours nous vous invitons à analyser notre logo Montez-le encore un petit peu je peux voir ça va les dessins plutôt qu'un long discours tout est repris dans notre logo Phil Citoyen faire de la politique gérer une commune en 2018 ne peut se faire sans l'aval des citoyens la politique en 2018 doit se faire avec plus de pédagogie donc si vous pensez que nos propositions sont les bonnes ensemble avec nous le 14 octobre prochain Très bien alors je veux exceptionnellement vous être consacré 10 secondes en plus mais sur votre logo on voit quoi en fait on voit des dessins mais de quoi en dessous montez-le un peu plus haut le Phil Citoyen Philippe Ville pour Citoyen le Phil qui relie toutes les générations les jeunes les moins jeunes voilà et bon voilà je crois que dans ce logo on comprend où le mouvement tout est dit on invite les citoyens à aller voir le logo de manière plus précise sur votre site internet ou dans la région parce que sinon on ne comprend pas donc il fallait bien comprendre aussi alors voilà alors du côté du MR du côté du MR on vous écoute oui et bien pourquoi renouveler la confiance de l'électeur vers le MR parce que nous sommes la seule liste unie qui va se présenter au suffrage qui a de l'expérience et moi ça fait je suis resté trois législatures dans la minorité je viens de sortir d'une législature en tant que bourgmestre l'expérience nous l'avons ma liste elle est composée de 14 politiques confirmées qui étaient présentes sur la dernière sur la dernière liste dont moi et deux échevins excusez-moi deux échevins et moi ainsi que sept nouveaux candidats qui sont vraiment ce sont des néophytes mais vraiment expérimentés dans la vie privée et nous sommes pour moi le seul parti ici autour de la table capable de garantir la stabilité et la continuité des actions qui ont été menées par cette législature si en tout cas et nos besoins donc voilà voté pour nous nous avons encore besoin d'au moins six ans pour terminer ce que nous avons mis en place pendant cette législature très bien merci monsieur Delphire merci alors madame Burnet c'est à vous on recale le compteur et c'est parti voilà nous savons que notre démarche a pu surprendre c'est quelque chose quand même de novateur sur Philippeville on veut vraiment rassurer le citoyen on reste tel qu'on est simplement on s'associe notre volonté à tous c'est comme le nom de la liste l'indique c'est vraiment agir ensemble c'est dépasser les clivages politiques dépasser les contraintes politiques s'allier on a pu le constater tout à l'heure on a en fait finalement des projets communs et donc on veut vraiment allier les forces pour aller plus loin on veut faire de la politique autrement on veut vraiment comme Bruno l'a dit tout à l'heure aussi faire participer davantage les conseillers communaux faire participer davantage le citoyen aux décisions qui sont prises quotidiennement au sein de la commune et on veut surtout pouvoir s'engager vis-à-vis du citoyen à être disponible à être présent à s'investir et à donner toute notre personne pour vraiment travailler pour l'intérêt communel et surtout bannir tout clientélisme et toute défense d'intérêt privé voilà pour plus d'informations consultez notre page Facebook tout le programme y est les présentations des candidats voilà ok merci alors il nous reste écolo écolo donc nous avec écolo nous avons trois priorités la première priorité c'est réinventer la mobilité remettre la mobilité douce au cœur de notre entité donc les piétons les vélos leur redonner une place dans l'espace public la deuxième priorité c'est promouvoir l'alimentation durable saine promouvoir tout ce qui est favoriser les circuits courts la troisième priorité c'est rendre le pouvoir de décision aux citoyens et donc le faire participer à la vie publique pour reconnecter à la fois le citoyen et le politique redonner confiance aussi aux citoyens dans le politique et l'élu se dire qu'il a son rôle il a sa place à jouer mais c'est ensemble qu'on fait avancer les choses je vois Philippe Ville comme la belle au bois dormant je pense que la belle au bois dormant doit se réveiller et donc voilà et je pense que nous devons aussi changer de modèle créer l'alternative que nous voulons pour habiter dans un monde dans lequel nous désirons vivre parfait 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 bien voilà Pascal on vous retrouve dans une petite seconde merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce débat je pense que les messages sont passés et on retrouve donc Pascal pour le débrief le débrief avec Jean-Balain Pillet bonsoir bonsoir alors on va parler un petit peu du débat mais avant tout voyons aussi l'échiquier politique de Philippe Ville qui n'est pas facile avec un groupe le PS qui est déforcé avec des candidats qui vont sur une autre liste avec notamment aussi des élus CDH du coup ça change quand même les choses pour les lecteurs évidemment ça change pas mal de choses on n'est plus dans la lutte entre deux grandes listes qui luttaient pour le leadership comme on a pu l'avoir en 2012 ici le jeu est plus ouvert et on peut effectivement se demander comment l'électeur va réagir on sait qu'on a une série d'électeurs qui votent par fidélité à certains partis qui donc vont produire un vote plus haut sur cette notion là et puis d'autres en particulier dans un scrutin local dans une plus petite commune qui vont plutôt suivre des personnalités et donc il pourrait effectivement y avoir une recomposition du jeu et on verra si on a un éclatement de la représentation politique avec beaucoup de partis représentés ce qui changera radicalement la logique de fonctionnement ou si au contraire on va avoir des électeurs qui restent fidèles à ce qu'ils avaient pu faire il y a six ans même si ce ne sera pas toujours évident pour eux de s'y retrouver sur la nouvelle offre politique justement les électeurs auront sept listes devant eux il y en avait cinq ici autour du plateau mais il y en a sept en tout du coup ça va provoquer un morcellement je dirais des votes et donc après il faudra faire des alliances des coalitions à tout prix pour faire une majorité et ça ne s'annonce pas facile ça ne s'annonce pas facile parce que c'est vrai que le système belge a cette spécificité d'être un système de coalition essentiellement et donc l'élection elle a lieu toujours en deux temps il y a d'abord le suffrage de l'électeur et puis ensuite les groupes qui doivent se mettre autour de la table pour former une majorité et décider qui va gouverner ensemble et ici on voit bien que si on va vers un éclatement de la représentation politique on pourra avoir une recomposition et peut-être qu'on va aller vers je ne sais pas moi une tripartite et que ce ne sera pas forcément évident de former une coalition restreinte avec deux parties qui comme c'était le cas ici ont 16 sièges qui étaient énormes cette coalition occupait l'essentiel de l'espace politique et ici on pourra avoir un jeu plus ouvert et rien n'est certain on n'est pas du tout certain que par exemple le lundi des élections on aura déjà une idée très claire de qui sera Bourgmestre et quelle sera la coalition ça pourrait prendre un peu plus de temps en particulier on a un éclatement de la représentation au conseil communal – Mais du coup tout est possible on pourra avoir les deux parties sortants majoritaires qui se retrouvent dans l'opposition éventuellement ? – Ça c'est toujours la première question qui se pose au soir de l'élection c'est est-ce que la majorité sortante a toujours une majorité ici elle avait une majorité très large donc elle a une certaine avance mais on voit bien qu'il y a de nouvelles listes qui émergent et qu'il y a eu une vie qui n'a pas été un long fleuve tranquille donc c'est la première question est-ce qu'elle a cette majorité et puis après qui sera ce qu'on appelle parfois le faiseur de roi c'est-à-dire qui sera le parti qui va pouvoir décider de quel côté ça bascule est-ce que ce sera le plus grand parti qui pourra choisir son partenaire ou est-ce qu'au contraire on va avoir des alliances entre plus petites listes qui vont finalement décider du jeu donc c'est pour ça que je vous dis que je ne parierai pas sur une majorité qui se forme en quelques heures à mon avis on va avoir un jeu plus ouvert que ça dernière question sur ce débat et ce contenu on sent Philippe Ville a des idées pour l'avenir veut s'enclencher dans toute une série de processus mais l'argent sera aussi le nerf de la guerre avec quelques travaux en perspective en plus oui c'est vrai qu'on sait que pour toutes les communes et en particulier les plus petites communes c'est compliqué on a eu une série de charges qui ont été transférées vers les communes on a eu une réduction des revenus liés à l'IPP donc on sait que toutes les communes ont du mal et en particulier on l'a vu Philippe Ville elle est face à des contraintes importantes il y a d'une part ce fameux chantier du centre-ville mais il y a aussi cette question des zones de loisirs qui vont sans doute gréver le budget donc ça va restreindre et donc on ne va pas pouvoir vendre beaucoup de rêves dans la législature qui vient et donc ça les lecteurs doivent en être conscients qu'il faudra sans doute prendre en compte ces contraintes-là et pas aller vers des projets pharaonesques où promettre des choses qui ne peuvent pas être tenues Très bien merci beaucoup pour cette analyse politique et de contenu merci à vous de nous avoir suivis à bientôt sur Canal C excellente soirée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501